L'ambassade de France au Cameroun, via l'agence Campus France Cameroun et l'Institut français du Cameroun, organise du 29 au 31 octobre 2019 la 8e édition du Salon pour la promotion des études françaises, SAPEF, au club comme tel de Bépanda à Douala, sur le thème « Les métiers de l'environnement et du développement durable ». Au programme, exposition, atelier et conférence, élèves, étudiants, parents, acteurs universitaires, ne manquez pas cette occasion de rencontrer les professionnels de l'enseignement supérieur français, Camerounais et de la sous-région, entrée libre et gratuite. Justement pour en parler ce matin, M. Abraham est des nôtres ce jour. Bonjour et bienvenue Abraham. Bonjour et bonjour tous les spectateurs. Vous faites partie des meubles déjà de la maison, mais ça fait longtemps quand même qu'on ne vous avait plus vu. Oui, mais je suis toujours là, tout cas avec vous. Quand je ne suis pas là, ce sont nos invités qu'on envoie. Mais c'est avec beaucoup de plaisir que je suis là ce matin. On sait que vous avez un gros travail, on va le dire, c'est un peu, on va le dire, la trame des hommes de l'ombre. C'est-à-dire que ceux qui font, ce que le produit fini que les hommes et les autres consomment, mais dont on a toujours par le visage en amont. Oui, il faut bien les certaines personnes derrière pour travailler plus loin partout en avant. Comme dans un théâtre. C'est vrai que les acteurs sont en train de jouer, mais il y a des acteurs, des metteurs en scène qui sont derrière. Vous faites un peu partie de cela en tout cas. Ce matin avec vous, on va parler du SAPEF, ça il faut le dire, le salon pour la promotion des études françaises. Pour ceux qui découvrent actuellement, même si nous sommes rendus déjà à la 8e édition, pour ceux qui découvrent et redécouvrent, c'est quoi le SAPEF ? Oui, le SAPEF c'est un salon, comme le nom l'indique, c'est le salon pour la promotion des études françaises. C'est-à-dire que c'est une plateforme où on permet aux étudiants, aux élèves et aux parents de venir à la rencontre des universités et des grandes écoles françaises, les différentes formations que ces universités proposent. Au SAPEF, nous avons pour cette année à peu près 70 écoles venues de France et du Cameroun. Donc voilà, ça sera l'occasion pour les parents de venir voir ces écoles et ces écoles vont présenter les différentes formations qu'ils mettent à leur disposition. Et surtout, vous savez aussi, au Cameroun, il y a beaucoup de SAPEF, c'est-à-dire les grandes écoles qui affichent partout. Nous sommes en partenariat avec telle université en Europe, nous sommes en partenariat avec telle université. Parfois, ce n'est pas vrai, mais c'est le cas juste pour attirer les étudiants chez eux. Ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas de formation, ils ne sont même pas en relation avec certaines universités. Donc c'est l'occasion aussi de voir exactement quelles sont ces écoles qui sont au Cameroun, qui sont effectivement en partenariat avec les écoles en France. Voilà, donc c'est à peu près ça le salon du SAPEF. Alors, de façon échelonnée, quel est l'intérêt des établissements qui sont au Cameroun ? Quel est l'intérêt également des élèves et des parents à venir massivement participer à ce salon-là ? L'intérêt déjà, c'est déjà de toucher le doigt et surtout, je tiens à le signaler ici, il n'y a pas de concurrence. Parce qu'on peut se dire, mais comment la France vient faire la promotion de ses études ? Est-ce que nous n'avons pas les universités ici ? C'est vraiment dans le sens d'une complémentarité. Il y a les formations que nous pouvons avoir jusqu'à un certain niveau. Et après, on a un élève ou un étudiant qui souhaite peut-être poursuivre après son master. Et là, c'est là où les grandes écoles françaises prennent le relais. Donc voilà, nous, vous pouvez continuer vos études dans tel établissement. Donc l'intérêt pour les parents, c'est de venir exactement, venir à la rencontre des autorités de ces différentes écoles, pour poser exactement les questions. Ne pas se faire anarquer parce qu'il y a des parents qui voudraient que les enfants poursuivent les études en France et qui vont par des différents réseaux mafios. On demande 12 millions, 20 millions, 14 millions. Pourtant, la voie légale existe. Pour la France, par exemple, il faut passer absolument par Campus France pour les études françaises. Mais vous connaissez bien, il y a beaucoup des agences qui se disent « Ah, vous voulez faire vos études en France ? » « Passez par nous. » Bon, mais c'est l'occasion de venir, toucher le doigt et rencontrer vraiment les personnes concernées. Pour les universités camerounaises, c'est l'occasion également de nous des partenariats. Nous des partenariats, voilà. Alors, il faut dire que ça se tiendra du 29 au 31 octobre 2019, ici même à Douala, au club comme tel de Bépanda. Donc, qu'est-ce qu'il y aura au menu précisément ? Déjà, c'est trois jours. Trois jours où toutes ces écoles vont exposer. Donc, il y aura les stands, donc visite des stands de 9h à 17h30. Donc, vous pouvez venir faire le tour des différents stands. Si en un, vous ne pouvez pas le faire, voilà, vous prenez votre temps. Vous avez trois jours, vous pouvez revenir et revenir et faire le tour des stands. Après, nous aurons des conférences, des ateliers. Et je rappelle que le thème cette année, c'est les métiers de l'environnement et le développement durable. Ça ne veut pas dire que toutes les écoles qui seront là ne vont présenter que les métiers de l'environnement. Non, c'est juste qu'on fera un focus sur les métiers de l'environnement. Mais toutes les autres formations... Qui sont, entre guillemets, des métiers dits nouveaux. Nouveaux, voilà. Mais les autres formations seront là. Donc, vous avez trois jours, vous parcourrez. Il y aura les ateliers. Et tous les jours, on aura un stand campus, France, qui est là pour donner des informations sur la procédure Campus France. Voilà comment aller, par où il faut commencer pour faire sa procédure Campus France. Parce qu'on ne va pas en France faire des études sans passer par Campus France. Donc, pendant les trois jours, le stand Campus France sera là. Ce sera aussi l'occasion pour les amoureux de la culture. Parce qu'il y aura un stand IFC. Donc, nous aurons tous les différents services de l'IFC qui seront présents sur le terrain. À savoir le service culturel, la médiathèque, le cours de langue, voilà. Et Campus. D'accord. Alors, modalité de participation ? C'est, comme on dit souvent chez nous, c'est gratuit. Entrée libre et gratuite. J'allure. J'allure. Free. Voilà. C'est-à-dire qu'on se lève et puis on va simplement du 29 au 31, du côté de Club Cantel de Bépanda. On entre gratuitement. On visite tous les stands. On prend tous les renseignements. On prend toutes les informations sans débourser le moindre copain. Rien du tout. Waouh. Qui ne voudrait pas participer au SAPEV de cette année ? Donc, vous êtes, j'allais dire, dirigeant d'école, on va le dire, secondaire. Vous êtes également, on va le dire, à la tête d'université camerounaise. Vous êtes étudiant, vous êtes parent. Eh bien, donnons-nous tous rendez-vous. Et même les élèves. Et même les élèves. On commence déjà à l'orientation. Voilà. D'accord. Allez, c'est du 29 au 31 octobre 2019 au Club Cantel de Bépanda, ici même à Douala. L'entrée libre, gratuit, exposition, atelier, conférence de 9h à 17h. Venez et participons ensemble à la 8e édition du Salon pour la promotion des études françaises. Abraham, vous nous venez de l'IFC. Et de ce côté, on va le dire, l'actualité culturelle, ça bouillonne toujours et toujours. Toujours, à côté du SAPEF. C'est vrai qu'il y aura le salon du Stade au Nouveau du Cantel. Mais l'IFC ne sera pas fermé parce que les activités vont continuer à partir du 29 toujours, c'est-à-dire le même mardi, demain, on aura le Keep On Break, le festival de danse urbain qui va commencer. Avec, pour invité spécial encore cette année, B-Boy Lilou, qui est le champion du monde en battle. Donc, il sera là qu'il va échanger avec les danseurs camerounais, les danseurs venant de d'autres pays, de la sous-région. Donc, ce sera des compétitions, des battles, des ateliers, des formations. Il y a d'autres danseurs camerounais là, elle sera là ? Je pense parler bien d'Agathe Djokka. Agathe Djokka, oui, évidemment, elle sera là. Mais il faudrait qu'elle vienne nous en parler, Abraha. Pas de souci, elle passera cette semaine. En semaine, elle viendra nous en parler. Pour le Keep On Break, les ateliers, les conférences, c'est gratuit. Mais le soir, lors des battles, pour les compétitions des battles, l'entrée préhente, ce sera 2000 et 1000 francs. Voilà. 2000 et 1000 francs. Voilà. D'accord. La danse est un métier. Toujours. Ce n'est pas un loisir, ce n'est pas du hasard. Non. C'est vrai, oui, même si pour certains, ils prennent plaisir à faire de la danse. Mais on peut en vivre. On a envie. D'accord. Vous avez cité Agathe. Aujourd'hui, Agathe est tout le temps entre deux avions parce qu'elle a des projets à la France, elle a des projets au Ghana. Et c'est tout le mal qu'on souhaite à tous les danseurs, tous les jeunes qui se dansent dans ce métier. Pas seulement la danse, la musique. Quel que soit le métier, c'est de le professionnaliser. C'est tout. Et j'en profite maintenant pour annoncer aussi le mois de novembre, parce que nous aurons la chance d'avoir sur nos plateaux, sur notre scène, une Camerounaise qui passe son temps à tourner entre deux avions pour représenter le 200 français, comme on dit souvent. Un aîné avait dit qu'elle a même déjà fait son lit dans les avions. Et là, elle va nous donner deux conseils inédits. Pendant ce conseil, elle va nous donner en exclusivité des chansons de son prochain album. Voilà, ça sera le 7 et 8 novembre à l'IFC. Il s'agit de Caresse Fosso. Voilà. Donc, le caviar, si on était dans un restaurant en musique, eh bien, Caresse Fosso, c'est un peu comme du caviar. Vous voulez en déguster, alors vous serez les privilégiés à déguster les nouvelles mélodies de son prochain album en exclusivité, joué en live. On rappelle les dates ? Le 28, pardon, j'étais dans le SAPF. C'est le 7 et le 8 novembre. 7 et 8 novembre. Voilà, les biais sont déjà en pré-vente. Donc, il y a deux tarifs, c'est 10 000 et 5 000. 10 000, c'est à l'entrée. Donc, si vous voulez profiter du tarif de 5 000, c'est maintenant. Donc, tous ceux qui achètent le biais avant le 7 vont l'acheter à 5 000. Et ceux qui attendront le 7 et le 8 vont l'acheter à 10 000. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'elle viendra ici elle-même et puis on en parlera avec elle. Donc, il y aura beaucoup d'actualités au mois de novembre du côté de l'IFC. Merci d'être venu, M. Abraham. Merci. On vous souhaite une excellente journée. Merci, Marie, à vous et bonne journée au Téléspectateur. D'accord, peut-être ressortir avec ce spot qui nous renseigne encore mieux sur le SAPF 8e édition qui se tiendra ici, la même à Douala, du 29 au 31 octobre 2019 au Club Camtel de Bipanda. L'Ambassade de France au Cameroun, via l'Agence Campus France Cameroun et l'Institut Français du Cameroun, organise du 29 au 31 octobre 2019 la 8e édition du Salon pour la Promotion des Études Françaises, SAPF, au Club Camtel de Bipanda à Douala, sur le thème « Les métiers de l'environnement et du développement durable ». Au programme, exposition, atelier et conférence, élèves, étudiants, parents, acteurs universitaires, ne manquez pas cette occasion de rencontrer les professionnels de l'enseignement supérieur français, Camerounais et de la Sourégion, entrée libre et gratuite.